J'ai chanté du piaf avant de chanter de l'opéra. C'est un répertoire qui m'a toujours invité. C'est la charge émotive que je retrouve en opéra aussi. Elle, avec juste sa petite robe noire, elle arrive et elle te fait un opéra à elle, à elle toute seule. Je ferais le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez rondeur, mon manège à moi, c'est toi. Les chansons sont intemporelles. Ça nous rejoint tout autant aujourd'hui que ça le faisait à l'époque. L'amour qui est un sujet universel et qui touche toutes les générations, ça se démode pas ça. On a trois personnalités différentes. Oui. Trois voix différentes. C'est-à-dire l'édite qui nous a réunis. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Chez nous, tout le monde chantait. Vous savez qui je suis, mais qui je suis devenue grâce à cette passion-là. Ça aussi, ça donne du courage. Toutes ces chansons m'habitent, que soit l'accordéoniste, la foule, peu importe, paname, paname. « D'Aime de l'amour », ça a été la première chanson que j'ai chantée. Puis comme Renée disait à l'époque, c'est la plus grande chanson d'amour. Je connais la véracité de son interprétation, son émotion vivante, présente. Elle nous racontait sa vie en chanson. C'est une nuit pour moi, Napolita la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Charles Dumont, de l'avoir si près de nous, c'est vraiment comme le lien direct avec Piaf. Il va nous raconter un peu et dit Piaf comme peut-être on ne la connaît pas encore. On a l'impression de toucher aussi à Piaf un peu, du bout de ses doigts, d'entendre sa voix chaude et d'écouter la vie un peu qu'il raconte autour de Piaf. C'est un privilège parce qu'on le sait encore une fois que c'est vrai, c'est vivant et c'est magique. Aujourd'hui, ça commence avec toi. Oh wow! Géant!